bonsoir à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un petit jt actu olympique de marseille jt on va dire rapide on va parler un petit peu de mercato on va parler des objectifs de l'om parce qu'il y eu un peu du nouveau notamment aux côtés de la direction de l'olympique de marseille on va en discuter donc voilà comme d'habitude marseillais marseillaise installez-vous supporters supportrice d'autres clubs aussi vous êtes les bienvenus tant que vous avez le respect il n'y a aucun souci on commence ce petit jt actu olympique maintenant alors déjà les gars je vais un peu mieux voilà je suis encore un petit peu fatigué mais je vais un peu mieux je suis j'étais malade ces derniers temps là ça va ça commence à je commence à récupérer donc ça c'est bien et voilà c'est pour vous dire aussi que il y avait la conférence de presse de l'iwaï de carboni de roulis tout ça et tout mais je travaillais aujourd'hui avec avec mon père donc je n'ai pas pu regarder la conférence de presse voilà donc c'est pour ça que j'ai pas trop détaillé cette conférence voilà donc j'ai pris vite fait un petit passage de waï parce que nous ce qu'on voulait savoir c'est c'est justement quand waï avait dit ouais moi je pourrais jamais porter le maillot de l'om etc quand il est à montpellier et cette question on lui a posé à la conférence de presse il a dit voilà ce que j'ai déjà montpellier j'étais jeune aujourd'hui j'ai mûri je suis content d'être là merci aux supporters de l'om et je vais tout donner je vais donner le maximum pour pour l'om donc voilà il a répondu clair et net des petites erreurs de jeunesse en tout cas il y est là il est motivé et j'espère que ça j'espère que tu vas réussir chez nous voilà ensuite on peut voir que ce soir normalement à 19h30 donc je sais pas quand je vais poster la vidéo mais à 19h30 il ya une réunion avec roberto de zerbi pablo longoria ravanelli et giovanni rossi avec les chefs de groupe de supporters voilà ils vont parler sûrement pour les objectifs etc donc donc voilà je pense qu'on va j'insiste tout le temps sur ça vous savez les gars je l'ai dit des millions de fois mais ce nouveau projet de sur trois ans il faut soutenir roberto de zerbi déjà il faut soutenir aussi la direction parce que je pense que que la direction ils ont compris pas mal de choses donc voilà moi comme je t'ai dit si si on veut que que ce projet sur trois ans marche il faut qu'on va tous dans le même sens que ce soit les joueurs les dirigeants le coach et les supporters donc voilà j'espère que cette réunion va bien se passer déjà premièrement moi il n'y a pas de raison et qu'on va tous dans le même sens voilà c'est très important ensuite vite fait on peut voir que l'om est partenaire avec bach d'eau avec mcdonald voilà donc c'est à souligner aussi vous savez mcdonald est un nouveau partenariat de la ligue donc là ils sont partenaires aussi avec l'olympique de marseille justement c'est une bonne nouvelle ou pas est ce qu'on aura des big mac gratuit on verra bien je sais pas voilà ensuite les gars voilà le projet d'olympique de marseille c'est pour ça que je fais cette vidéo et je suis obligé d'en parler voilà je suis vraiment obligé d'en parler donc c'est une une information quand même de l'équipe ok donc medji ben asia à quand il a recruté les nouveaux joueurs donc il aurait expliqué le projet de cette saison écoutez bien écoutez bien ce que ce que dit medji ben asia et je suis entièrement d'accord avec lui voilà moi en ce moment je suis entrain de plus le temps il passe plus je suis entrain d'aimer medji ben asia voilà je vous je vous le dis voilà franchement j'aime bien ce qu'il fait en ce moment voilà donc on a recruté greenwood hoiberg connaît brassier bon tu le sais voilà waï et ben asia il leur dit aux nouveaux joueurs l'objectif de cette saison principale c'est d'atteindre le podium bon logique jusque là c'est normal l'om doit être tous les ans sur le podium c'est de gagner la coupe de france et si c'est possible d'être champion de france ça j'aime voilà voilà mais dis ça ça c'est marseillais ça ça j'aime l'ambition voilà j'aime ça alors je le sais je m'enflamme pas je te dis pas qu'on met champion de france mais j'aime bien avoir des dirigeants ambitieux combien de fois dans combien de vidéos je voulais dire ça il faut arrêter en début de saison de dire objectif podium objectif coupe de france non il faut arrêter avec ça combien de fois je voulais dit l'objectif de l'om c'est d'aller le plus loin possible c'est ça l'objectif c'est de gagner le plus de match possible donc quand ben asia il te dit ben déjà c'est d'être sur le podium pour participer à la ligue des champions ok je suis d'accord avec toi parce que c'est logique c'est c'est normal l'om doit être tous les ans coupe d'europe pour le pour le pour les finances du club etc pour la progression du club que l'om gagner un titre ben la coupe de france on fait partie voilà ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné mais là cette saison il te dit si on a la possibilité d'être champion mais on va pas s'en priver voilà j'aime j'aime voilà et c'est ce que je dis depuis depuis deux ou trois ans que je dis ça il faut aller le plus haut possible donc c'est bien bravo Mehdi Benassia bravo les dirigeants s'ils sont tous d'accord avec toi il faut avoir cette mentalité là de compétiteur et on est l'olympique de marseille on doit viser le 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 plus haut possible donc bravo Mehdi Benassia longoria sûrement aussi qui doit être d'accord avec ça donc c'est bien c'est bien moi je suis content je te dis pas qu'on va être champion je te dis que j'aime bien cette mentalité on est là pour gagner et ça j'aime voilà donc bravo bravo aux dirigeants pour ça si cette info est vraie après c'est une info de l'équipe donc je pense d'être vrai si cette info est réelle que Mehdi Benassia a vraiment eu ce comportement avec les nouvelles recrues ben bravo bravo Mehdi Benassia voilà toi tu as compris où tu es voilà et c'est bien il faut continuer comme ça on fait un bilan du mercato de l'OM côté arrivé donc pour l'instant on est à peu près à 99 millions d'euros d'achat à peu près donc on a connaît 12 millions brassier 11 millions c'est un prêt avec option d'achat obligatoire Greenwood aux alentours des 26 millions Heubert 14 millions Cornelius 4 millions Carboni c'est un prêt de 36 millions sans options d'achat donc pour l'instant c'est juste un prêt payant Delange 2 millions Roulis 4 millions Wai 26 millions hors bonus donc au total neuf recrues pour 89 millions d'achat ouais mais franqui ça fait beaucoup ça fait beaucoup ça fait énorme il n'y a pas le droit tv comment on fait comment ils font l'OM on s'en fout on s'en fout on s'en fout voilà nous ça prouve que l'OM on a on a de l'argent et c'est bien je suis content pour mon club je suis pas comptable moi tu vois je m'en fous donc moi je suis content qu'on a de l'argent dans ce mercato et aussi il faut le dire on a bien vendu il faut dire la vérité on a bien vendu dans ce mercato et ça faisait longtemps que l'OM ne vendait pas comme ça ça faisait longtemps on est à 76 millions de ventes donc 99 millions d'euros d'achat à peu près mais 76 millions de ventes ça c'est bien aussi guendouzi 13 millions vicinia 16 millions enjaye 18 millions obameyang 9 millions clos 5 millions sar 15 millions donc voilà oui on a on a mis l'élevé comme on dit mais on a bien vendu donc on est on est très bien au niveau de vente et des achats on est très bien il faut féliciter aussi l'OM en espérant maintenant que la mayonnaise prenne et que ça marche sur le terrain voilà c'est tout ce qu'on souhaite roulis a participé à son premier entraînement avec avec l'OM il a fait le il a fait le signe joule et c'est bien adapté le roulis à toi tu as tout compris tu t'es bien adapté voilà c'est très bien on va parler de mercato on va parler de mercato ou harit pourrait quitter l' olympique de marseille apparemment roberto de zerbi ne serait pas fan du joueur alors à confirmer on verra bien pour amin harit pareil pour bamoméité voilà où roberto de zerbi ben il a constaté quelques problèmes chez bamoméité notamment ses problèmes de relance quand il est sous pression donc il a un petit peu des problèmes sur ça des lacunes techniques après de zerbi il fait lui il essaie peut-être de lui faire comprendre que si tu restes tu seras doublure donc voilà attention bamoméité à un départ donc on verra bien par contre voilà si tu permets t'es faut recruter un défenseur derrière parce que si tu permets t'es gigot mbemba il va te rester balerji brassier cornelius donc ok il ne faut quatre défenseurs dans l'axe donc si vous vendez meïté gigot et mbemba il faut recruter encore un défenseur voilà ça c'est clair et net ensuite on peut voir qu'il ya des négociations apparemment en cours entre gironne et paul lopez voilà donc peut-être faire un retour à liga en liga pour paul lopez en plus gironne il dispute la ligue des champions donc on verra bien pour paul lopez il va falloir qu'il parte maintenant va falloir un peu dégraisser quand même aussi encore un peu même si on l'a très bien vendu mais voilà les paul lopez les gigot les mbemba les verretou les huys garcia les voilà il faut il faut dégraisser tout ça voilà ensuite louis enriquet serait donc ok pour prolonger son contrat à l'olympique de marseille et je suis pour louis enriquet il monte en puissance je vous le dis déjà la saison dernière avec glacier il a fait quelques bons matchs déjà louis enriquet là il fait une très bonne préparation ça parlait d'une prolongation de contrat de trois ans donc on verra bien pour louis enriquet il a mûri aussi aujourd'hui c'est un père de famille sont pris au brésil de deux ans leur fait énormément de bien aujourd'hui je sens louis enriquet mieux voilà c'est plus le petit jeune qui vient du brésil qui connaît rien tu vois du championnat de la langue là je le je le sens mieux adapté louis enriquet je dis pas que ça va être un craque mais attention il peut nous surprendre voilà donc moi je suis pour sa prolongation de contrat ensuite l'om est toujours intéressé par ilic le milieu central de 23 ans du torino qui était déjà une ancienne piste de l'olympique de marseille l'om pourrait faire une offre de 15 millions d'euros donc vous le savez que l'om est toujours à la recherche d'un milieu central pour pour remplacer peut-être un aï ou verre et tout je sais pas tu vois donc c'est que l'om cherche encore un milieu central dans ce mercato est ce que ce sera ilic on verra bien on a un départ aussi officiel de l'olympique de marseille fait très chaud voilà j'ai pas là mon il n'y a pas mon collègue le vent chilo je l'ai oublié dégoûté je suis c'est pas grave donc simon le troisième gardien va être prêté fin il est prêté à nîmes officiel donc j'espère que ce sera son dernier prix par contre à simon tu vois à un moment donné il va falloir prendre une décision on l'a prolongé jusqu'en 2027 là on le prête à nîmes ok cette saison mais après la saison prochaine il va falloir prendre une décision quoi où tu restes numéro 2 ou aux surprises générales numéro un je sais pas dans le football ça va vite ou alors faut le vendre à un moment donné on va pas le prêter pendant dix ans quoi il faudrait prendre une décision c'est un bon gardien moi j'aime bien simon c'est un bon gardien là on nous dit aussi que samuel gigot serait ok pour rejoindre le moyen-orient et l'arabie saoudite donc à avoir pour samuel gigot si on peut en tirer un bon billet 5 6 7 8 millions sur gigot alors qu'on l'a eu gratuit peut-être avec une prime à la signature je sais pas donc à surveiller samuel gigot on peut voir aussi que l'om reste intéressé par ansou fachi donc ancien joueur de roberto de zerbi à brighton aujourd'hui de retour au barça le barça je pense qu'ils veulent pas le conserver donc ce joueur a travaillé avec de zerbi ça peut être intéressant pour l'om après ça a été démenti par foot mercato donc à surveiller cette piste ansou fachi à prendre avec des pincettes voilà je suis pas sûr de cette info là les gars on verra bien en tout cas c'est c'est un bon joueur reste ça peut être intéressant ensuite concernant le jeune hélié anglais jonathan rô la de norwich 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 which wish norwich 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 il me faut me bugger norwich j'en peux plus c'est la chaleur norwich norwich on peut voir que monaco rentre dans la danse d'ailleurs ils ont mis un 3 0 barça incroyable ça aussi alors l'om 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 aurait pro fin norwich veut 15 millions d'euros l'om aurait proposé 12 et quelques et qu'est-ce que je vous ai dit hier dans ma vidéo vous êtes témoin je vous ai dit les gars il lui reste un an de contrat sa valeur à transfert marque à transfert market elle est de 10 millions l'om ils ont proposé 12 pour moi c'est très bien on doit pas augmenter l'offre c'est ce que je vous ai dit hier et là on te sort justement que l'om ne veut pas sur payer et bien vous avez raison les dirigeants je vous donne raison encore une fois sur ce dossier comment 10 millions d'euros il lui reste un an de contrat tu crois qu'on va te le payer 18 vous avez craqué norwich vous avez craqué voilà donc moi 12 millions après tu as eu le jeu des boîtes tu appelles le jeu des boîtes de arthur tu sais le jeu apprendre ou à laisser tu rappelles de ce jeu apprendre ou à laisser mais c'est pareil moi si je suis l'om j'écoute 12 millions d'euros maintenant apprendre ou à laisser si tu veux pas t'inquiète pas il ya d'autres milieu gauche il y en a plein 12 millions apprendre ou à laisser voilà tu ouvres la boîte ou tu la gardes voilà ah ouais bah c'est réglé moi et ouais les gars comment nous jonathan klos un an de contrat il était à 12 ou 13 millions sur transfert market on a vendu 5 voilà c'est normal il restait un an de contrat ben eux c'est pareil norwich c'est pareil il coûte 10 et ben allez je te donne 11 et encore je suis gentil parce qu'il a fait une grosse saison c'est vrai 13 buts et cinq passes décisives en championships les chips voilà mais voilà tu as compris je vais pas payer 16 ou 17 millions arrêtez vous délire là s'il vous plaît un norwich on se calme on n'est pas les pigeons ici il va marquer pigeon c'est pas olympique marseille pigeon c'est terminé ça voilà donc s'ils veulent pas on passe à autre chose c'est réglé il y en a plein de milieu gauche de milieu droit de joueurs de côté il y en a plein vous inquiétez pas voilà ensuite je vais vous parler de d'un bon plan mercato alors je vais vous le proposer ce joueur pourquoi parce que hier dans ma vidéo dans l'espace commentaire j'ai eu facilement au moins plus de 30 commentaires où vous m'avez parlé de ce joueur de beignet d'air voilà franqui beignet d'air beignet d'air beignet d'air beignet d'air il est libre il connaît la ligue franqui beignet d'air je fais bon c'est pour ça les gars quand je vous dis chaque fois commenter les vidéos donnez votre avis déjà parce que ça ça me fait plaisir de devoir vos avis etc mais ça me donne aussi des idées vous me donnez des idées aussi tu vois donc vous êtes important et c'est ce que je fais aujourd'hui attend hier je regarde une personne beignet d'air du coup je vois 3 4 5 10 15 15 fois beignet d'air j'avais je vais le proposer je vais le proposer voilà est ce que vous validez on sait qu'on cherche un numéro 9 est ce que vous validez pour je sais pas moi style un contrat de deux ans plus une année en option alors il a 32 ou 33 ans beignet d'air maintenant mais après là je savais rien dire vous le savez regardez au bameyang 35 ans pas 35 ans en forme physiquement il t'a mis 30 buts toutes compétitions confondues donc là je savais rien dire en vérité tu es bon tu es bon et c'est pas comme si on va jouer 40 matchs dans la saison on a la ligue 1 et la coupe de france donc on va pas jouer 50 matchs dans la saison donc voilà je vous le propose est ce que vous validez une arrivée de de beignet d'air à l'olympique de marseille voilà parce que vous êtes beaucoup beaucoup à me demander mon avis sur sur ce joueur et vous êtes beaucoup de personnes à me proposer ce joueur là donc c'est ce que je fais voilà je vous écoute donc je vous propose beignet d'air voilà c'est vrai qu'il est libre alors tu le sais je le répète encore une fois si on prend beignet d'air ne croyez pas que c'est libre gratuit non non il y aura sa prime à la signature il y aura les commissions d'agents etc donc les joueurs quand je signe libre ce n'est pas gratuit ok j'insiste beaucoup sur ça n'est ce pas monsieur chancel mbemba voilà on va aller on va pas continuer donc voilà les gars est ce que vous validez beignet d'air après en ligue 1 monaco même quand il est à toulouse aussi beignet d'air c'est minimum 15 buts par saison en ligue 1 donc voilà un beignet d'air associé avec des greenwood avec avec des 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 carbonis des auberg des connaît le futur enfin des waï tu vois non ça peut être pas mal je pense pour la ligue 1 voilà donc dites moi votre avis en commentaire ce que ce que vous en pensez avant d'arrêter là les gars samedi donc brest om à 17 heures donc vendredi à quoi pour ceux qui me suivent depuis longtemps vendredi à l'avant match les gars vendredi c'est le premier avant match de la saison et je me languis parce que je me régale moi faire les avant matchs tu vois donc vendredi matin je vous sortirai l'avant match ou vendredi non plutôt vendredi soir parce qu'il y aura des actu mercato sûrement dans la journée à analyser donc vendredi soir je pense que je vous ferai l'avant match brest om etc voilà avec les compos probable etc ouais je me languis je suis motivé les gars voilà on a fait un petit peu le tour je vais je vais vous laisser là donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude à donner votre avis comme vous savez faire je tiens à vous remercier encore une fois de votre soutien de vos commentaires n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne youtube si vous aimez mon contenu c'est gratuit ça donne énormément de force je vous remercie de de votre soutien et de vos messages voilà sincèrement avant d'arrêter les gars je fais vite une pub rapide pour mon partenaire le site maillot go point co voilà c'est un site vous avez des maillots de foot saison 2024 2025 vous avez les nouveaux maillots de l'om vous avez aussi les maillots de bouddhesse ligue a de première ligue de série a ils sont en train de mettre le site à jour avec les nouveaux maillots vous avez aussi les maillots des sélections vous avez des survêtements des tenues d'entraînement vous avez toutes les tailles hommes femmes enfants tout ce que tu veux alors ce ne sont pas des vrais sont des répliques mais la qualité les gars elle est là il n'y a aucun souci livraison à peu près entre 15 et 18 jours des fois 20 jours ça peut arriver quand vous commandez vous mettez vous notez bien votre adresse pour pas qu'il y ait d'erreur dans les livraisons et voilà si vous allez sur ce site et que vous commandez utiliser le code promo franqui f r a n c k i et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande voilà tout est indiqué dans la description de cette vidéo si vous voulez des bons plans pour les maillots le site maillot go point co voilà je vous laisse là la famille om encore une fois merci de votre soutien de vos messages ça me fait chaud au coeur hier vous étiez plein à me demander beignet d'air ben voilà je vous écoute je le propose on verra bien maintenant ce que va faire l'olympique de marseille mais vous inquiétez pas les dirigeants travaillent c'est vrai comme je t'ai dit voilà j'aimerais bien faire un neuf avant samedi quoi mais ça va tu raouaï moumbania au pire pour pour brest de dispo mais voilà c'est vrai que j'aimerais bien faire un neuf avant samedi quand même voilà allez je vous laisse là portez vous bien prenez soin de vous et allez l'om les gars à la vie à la mort comme d'habitude et bravo à la direction et bravo ben asia de cette mentalité objectif podium ok objectif coupe de france ok mais cette saison ben asia et la direction de l'om ils ont rajouté un troisième objectif la possibilité d'être champion oui monsieur oui et c'est cette mentalité qu'il faut à l'olympique de marseille donc bravo les dirigeants sur ce coup voilà quand ils font les quand ils font des choses bien il faut le dire moi je suis pas là que à casser l'om en deux c'est pas mon délire on aime l'om on aime ce club on aime cette ville on aime ses supporters on aime ce vélo de rome on est fou de l'olympique de marseille nous on veut que le bien on veut que le bien seulement on veut de l'ambition élevé à une ambition qui correspond à notre stade vélo de rome par exemple tu vois notre stade qui est unique qui est plein à chaque match qui est coupé d'europe pas coupé d'europe on a encore battu le le record d'abonnés au stade il n'y a pas de coupé d'europe donc voilà il faut avoir de l'ambition élevé et ça ça me fait plaisir maintenant on ne s'enflamme pas on ne n'emballe pas mais j'aime bien la j'aime bien la 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 manière de penser des dirigeants ce qu'ils font actuellement ça me surprend continuer comme ça et continuer à avoir de l'ambition élevée c'est très important à l'om il faut avoir de l'ambition élevée et il faut pas avoir peur il faut pas se cacher voilà on est à l'olympique de marseille cette saison pour gagner le plus de matchs possible voilà et on finira où on finira qu'est ce que tu veux que je te dise on peut pas savoir mais l'objectif c'est de gagner tous les matchs c'est ça l'objectif on gagne le plus de matchs possible voilà donc je suis content pour l'instant j'espère que qu'on va vivre une grande saison voilà allez je vous laisse là allez l'OM à la vie à la mort force au peuple marseillais force aux marseillaises et force à l'olympique de marseille prenez soigne de vous je vous laissez vous mettre un petit peu